Salut tout le monde! Aujourd'hui c'est mon spectacle de ballet, puis je voulais en profiter pour vous faire un tutoriel pour celles aussi qui font soit du ballet ou du théâtre, pour vous montrer comment faire un maquillage de seins. Donc on va commencer tout de suite. Première chose que je vais faire, c'est que je vais me démaquiller de ma journée, puis après ça on commence tout de suite le tutoriel. Première chose, on va aller mettre une base sur toute la paupière mobile. Vous pouvez en prendre une comme moi, soit transparente, mais là, pour que ça tienne vraiment, puis qu'on ait des bons pigments, je vais en utiliser deux. La première que j'utilise, c'est la Urban Decay parce qu'elle est translucide. Elle, je la monte jusqu'au sourcil. Tandis que la deuxième que je vais prendre, c'est la MAC Soft Oker Paint Pot. Et puis celle-là, on va la mettre partout sur la paupière mobile, puis jusque dans le creux. Si vous n'avez pas cette base-là, vous pouvez aussi utiliser votre cache-cerne, s'il est waterproof, parce que s'il n'est pas waterproof, ça va faire du gras, puis ça ne marchera pas avec votre maquillage. On prend un crayon blanc et on va aller l'appliquer partout sur la paupière mobile. Puis on va le monter jusque dans le creux parce que sur la scène, on veut avoir vraiment des plus grands yeux parce qu'on les voit moins sur la scène. Donc en allant appliquer le crayon jusque dans le creux, on agrandit la perspective de l'oeil. Après ça, on va aller prendre un pinceau à poils synthétiques. On va mettre du Fix Plus Makeup dessus. On enlève l'excédent. Moi, j'enlève tout le temps l'excédent sur ma main pour ne pas avoir trop d'eau. Et puis moi, je m'en vais chercher, vous pouvez prendre un blanc, mais ce que j'utilise aujourd'hui, ça va être le Vanilla de MAC avec le Fix Makeup. Ça va faire comme une espèce de pâte, si on veut. Les pigments sont beaucoup plus présents. Puis on le met par-dessus. Ça n'a pas vraiment besoin d'être super précis, mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'amener jusque dans votre creux. Puis pour trouver votre creux, toucher votre paupière, vous allez sentir votre os. Et puis après ça, vous allez sentir comme un creux. Et puis, ben, le creux, ça le dit, mais c'est là. Donc, on va aller l'appliquer jusque dans votre creux. Sinon, avec un pinceau comme un smudger, comme ça, ou un pencil brush, on va aller chercher une couleur brune. C'est celle-là qui va aller faire notre illusion de creux, qui va faire qu'on va avoir des yeux vraiment très très grands. Parce que c'est ce qu'on veut donner sur la scène, parce que sur la scène, on voit moins les yeux. Donc, on va vraiment aller faire l'accent. On va aller faire une illusion d'optique. On va aller agrandir nos yeux. Donc, on va l'appliquer directement dans le creux. Une fois que le creux est dessiné, avec un pencil brush, on va aller chercher une couleur comme quark ou un brun pâle. Et on va aller smudger la couleur qu'on vient de faire avec notre pencil brush. Ensuite, avec un pinceau comme le 217 de MAC, on va aller blender les couleurs ensemble. Ce que je conseille de faire, c'est de tenir votre pinceau vraiment à la fin. Comme ça, vous allez avoir moins de pression. Puis ça va faire un plus beau blend. Puis ensuite, on va aller relier avec la ligne qu'on vient de faire ici. Ensuite, je reprends un pinceau ou un blending brush. Je vais aller rechercher la même couleur que tantôt. Puis on va aller le repasser en dessous, par-dessus ce qu'on vient de faire. Puis n'hésitez pas d'aller plus bas non plus. Après, avec une poudre noire puis un pinceau à liner, je vais passer à la fin de mes cils. Si vous voulez ajouter de la couleur, c'est le moment de le faire. Là, pour commencer, je vais prendre un pinceau à point naturel. Je prends un corail. Puis je vais l'appliquer dans le coin interne jusqu'à la moitié environ. Ensuite, je prends un pinceau en poils synthétiques. Je vais prendre un petit rose pâle, comme ça. Puis on va aller le mettre à l'intérieur. Après, je prends un crayon blanc. Puis je vais aller juste tirer un peu ma paupière pour étendre ici la peau. Et puis on va aller dans le coin interne, interne, faire une espèce de petite larme blanche. Puis on va la rejoindre avec notre coin d'œil. Après ça, je vais prendre la couleur Pink Freeze de MAC. Qui est un rose vraiment brillant avec un peu de bleu à l'intérieur. C'est un rose qui est froid. Puis c'est comme ça, je vais aller appliquer par-dessus le blanc qu'on vient de mettre. Une fois que c'est fait, avec le même crayon, on va aller mettre le blanc à l'intérieur pour agrandir nos yeux sur la scène. Avant de mettre mon mascara, je vais mettre mon fond de teint, puis ma poudre. Parce que sinon, si je mets ma poudre par après, ça va prendre dans le mascara, puis ça sera vraiment pas beau. Je vais mettre une base, je mets la base pro de l'encombre pour que ça toffe pendant toute la soirée. Parce que là, en ce moment, il est, je pense qu'il est une heure, puis mon spectacle est à 7h, je crois. Fait qu'il faut vraiment que ça tienne, mais on a la répétition avant. Pour le fond de teint que je vais utiliser, c'est le Cover Girl de Atlas 3 en 1 que tout le monde parle ces temps-ci. Je dis pas que je suis une fermante amatrice de Cover Girl en temps normal. Sauf que là, ça va être, vous voyez, il est pas du tout utilisé. Ça va être une première impression. Parce que vu que tout le monde en parle, c'est sûr que ça donne envie de l'essayer. Mais comme je vous dis, moi je suis pas une fermante amatrice de Cover Girl. Fait que je prends un risque. Mais les commentaires sont tellement bons qu'on va essayer ça tout de suite. Supposément que c'est un cache-cerne, un fond de teint, puis une base, je crois, avec. Il y a FPS 20, donc si vous pensez prendre des photos, c'est pas nécessairement le bon fond de teint pour ça. Vous allez avoir un retour blanc. Donc là, j'ai mis ma base. Et avec ma brosse à fond de teint Real Techniques que j'adore. Tout le monde me demande dans les commentaires, comment t'es trouves les Real Techniques? Je vais vous faire une revue complète sur les Real Techniques. Mais honnêtement, c'est des super pinceaux. N'hésitez même pas à aller vous les acheter. En plus de ça, je sais que Walmart vient de commencer à les distribuer au Canada. Si vous en voyez, c'est ce qui vaut le plus la peine d'acheter. Mais comme je vous dis, je vais faire une revue complète sur tous les pinceaux de Real Techniques. C'est parce que je les ai vraiment tous achetés. Il est super lumineux. Il couvre vraiment bien. Moi, j'ai pris un guess parce que tout le monde sur Internet disait sur YouTube « Ah, la chaîne est trop foncée, est trop rosée. » Mais là, moi, ça a l'air de super bien aller. Puis j'habille les fonds de teint qui ont du rose dedans. Puis j'ai fait exprès d'en prendre un qui avait l'appellation beige. Parce qu'habituellement, les beiges, c'est eux qui sont le plus dorés. J'ai pris le 925. Si vous avez un teint médium, médium, puis que vous voulez quelque chose de naturel doré, je pense que ce serait une bonne shade pour vous. C'est vraiment beau la texture que ça fait. C'est super lumineux. Ah, peut-être que vous voyez, là, j'ai peut-être l'air plus blanche parce que j'ai l'air plus blanche à la caméra que dans mon miroir. C'est sûrement justement à cause de la lumière puis du retour. Donc ce que vous voyez, là, c'est la protection solaire. Ah ouais, il s'étend super bien. Il est ultra lumineux. Il couvre, mais en même temps, il fait naturel. Il a l'air vraiment bon. La seule façon que je pourrais peut-être changer d'avis, c'est au long de la soirée. Je vais voir comment il tient. Mais je ferai une revue, là, si vous tenez à avoir une revue. Laissez-moi-la dans la barre d'infos. Puis je vous ferai une revue complète sur mes nouveaux produits. J'ai vraiment beaucoup de nouveaux produits, mais je vous inclurai le 3 en 1 de Covergirl. Donc avec mon autre pinceau Drill Techniques, je vais aller chercher mon cache-cerne qui est le Pro Longwear comme d'habitude. La couleur pour moi, c'est NW20. Donc avec des gestes circulaires, on va appliquer le cache-cerne. Sur la scène, on a vraiment besoin de contours et de luminosité. Donc on va aller jouer avec les effets de contraste lumière, les ombres et lumière. Je vais aller chercher ma palette de Smashbox pour le contour. Une fois que le contour est fini, il nous reste presque terminé à faire. On va mettre nos faux cils. Je vais mettre les Ardell 120. Pour terminer, pour vraiment mettre l'emphase sur le regard, on va aller faire les sourcils. On va les structurer encore plus. Puis on peut même les foncir. Puis on va terminer en ajoutant une poudre plus pâle à l'intérieur. Et comme dernière étape, on va mettre notre fard à joues, dont Pinchot Peach et puis un rose très pâle de l'isoitier qui s'appelle Pétale de Rose. Commencez avec le Pinchot Peach. Puis on va aller l'appliquer. Vous allez faire comme un rond ici, pour vraiment délimiter votre pommette. On veut vraiment laisser beaucoup de lumière pour la scène. Donc celui-là, puis vous allez repasser par-dessus votre contour. Puis avec le plus pâle, on va aller repasser un peu par-dessus pour fondre. Puis pour terminer, je prends mon highlight préféré. Si vous avez des highlights que vous aimez vraiment beaucoup puis que vous aimeriez me faire connaître, n'hésitez pas à m'y marquer dans la barre d'infos parce que j'adore jouer avec ça. Une fois que c'est terminé le teint, vous pouvez mettre un rouge à lèvres de votre choix. En temps normal, on préfère vraiment avoir des rouges sur les lèvres ou des roses pour les chauds parce que c'est à peu près tout ce qui paraît sur la scène. Dites-vous que sur la scène, on voit à peu près rien. Ce maquillage-là va probablement avoir l'air super naturel sur la scène. Je prends un de mes rouges préférés qui est le 163M de Lancôme et puis je l'applique sur ma lèvre comme ça, en tapotant. Puis après ça, avec mon doigt, je vais aller l'étendre. Une fois qu'il est appliqué comme ça, vous pouvez mettre n'importe quel baume hydratant. Nouvelle couleur du Baby Lips de Maybelline. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Pour finir, un bon spray de fixe make-up. Et voilà, le look est complètement terminé et j'ai plus de batterie donc je fais ça vraiment vite. Il me reste juste à faire un bon sur le dessus de ma tête et puis je suis prête à aller à mon spectacle. Alors merci d'avoir regardé encore une fois et puis on se voit lors du prochain vidéo. Bye! Mouah! Mouah!